bonjour dans cette vidéo on va voir une fonction très importante c'est la fonction pick and place donc la fonction pick and place permet au robot de porter des pièces d'une position bien déterminée à une autre position alors pour cette raison on va sur modélisation et création d'une pièce d'oxoform cubique d'une dimension de 100 mm sur 100 mm et en hauteur de 100 mm donc premier objet ou bien la première pièce on va créer une deuxième pièce avec une même dimension 100 mm alors par la suite on va déplacer les deux pièces on va sur accueil on va sélectionner le premier objet avec l'outil de déplacement on va déplacer le premier objet d'une position de départ et deuxième objet avec vers une autre position d'arrivée alors la fonction pick and place permet au robot de pour porter la première pièce d'une position de départ vers une autre position alors pour cela il faut donner au robot une trajectoire pour la suivre on va créer ou bien on va prendre une position pour la position initiale voici donc notre position initiale on va sélectionner on va sélectionner ou bien on va sélectionner l'élément surface plus accrochage au milieu pour prendre la première position et la deuxième position et la deuxième position on va sélectionner on va sélectionner on va sélectionner on va voir l'outil à la position comme d'habitude il faut changer la position de l'outil alors on va sélectionner donc la rotation 2 180 par rapport à 6 et par rapport à 0 0 ici c'est 1 On va tempérer on peut modifier contact Par la suite, on va créer une nouvelle trajectoire, ici on en met patch 10, on va glisser la position initiale, par la suite, position 1, et position initiale, dans le tour vert, position initiale, position initiale, position initiale, par la position 1, le robot va porter la première pièce pour parcourir cette trajectoire. Alors, il faut modifier les paramètres de notre trajectoire, les paramètres essentiels sont la zone, surtout au niveau de la position 1 et la position 2. Donc, modification d'instruction, qu'il faut choisir une zone fin, avec une vitesse, par exemple, 2.400, appliquer, ferme, ensuite, on va configurer les axes de façon automatique, configuration automatique, exécuter la trajectoire, alors le robot, il va se déplacer vers la première position, pour porter la pièce vers la deuxième position, en passant par la trajectoire déjà créée. On va synchroniser notre travail, avec le langage rapide. en passant par la trajectoire. Voilà, donc, pression initiale. OK. Et comme d'habitude, on va sur l'engagement rapide. Donc, 1, fonction principale. Donc, ici, il faut ajouter patch 10, la fonction principale. On va se déplacer, au pied, coller, avec un point de vue groupe. Donc, appliquer toutes les modifications. Et on va démarrer la simulation. Voici donc, notre système. Le robot, il va se déplacer, d'une position P1, à une autre position P2. en passant par la position initiale. Alors, la deuxième étape consiste à configurer la liaison entre l'outil et chaque pièce. Donc, on va sur système, bien sûr, mobilisation. On va sur simulation, logique de station. Alors, dans la logique de station, on va concevoir, ou bien concevoir ici, nous avons ici notre station robot, avec l'outil et deux objets. On va ajouter un composant. Donc, le composant, c'est un capteur, ou bien détecteur. On va détecter la collision. Collision senseur. Détecter une collision entre objets. Voilà. On va détecter la collision entre l'outil et l'objet numéro 1, avec une distance près de 1 mm. Appliquer. Fermer. Voici. Voici la première détection de collision. Voici la première détection de collision. On va ajouter une autre détection entre l'outil et l'objet numéro 2, avec une distance bien définie de 1 mm. Appliquer. Fermer. Par la suite, on va ajouter un nouveau composant. Donc, qu'il faut ajouter, ou bien attacher. Il faut attacher. Il faut attacher. Ça veut dire, une fois la détection de contact entre l'outil et l'objet numéro 1, automatiquement, il faut attacher, on utilise l'outil à l'objet numéro 1. Appliquer. Appliquer. Fermer. Par contre, une fois la détection de collision entre l'outil et l'objet numéro 2, il faut détacher l'outil. Donc, il faut ajouter, ajouter une fonction détaché de l'objet numéro 1. Appliquer. Fermer. Alors, on va sur concevoir. Donc, voici notre organigramme. Donc, collision entre le premier objet, mytool et l'objet numéro 1. Une fois, nous avons une détection de collision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter. Ou bien, il faut attacher. Mytool par rapport au premier objet. Ici, nous avons une détection de collision entre mytool et l'objet numéro 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détacher l'objet numéro 1. Voici donc notre organigramme. Alors, on va sur afficher. Implémentation. Objet numéro 1. Un objet numéro 2. Donc, on va le rendre invisible. Voici donc notre système. Alors, lorsque je lance l'assimilation, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, il va suivre la trajectoire à partir de la position initiale vers la position numéro 1. Donc, une fois, avec une zone qui vit, une fois, la détection de collision entre l'outil et l'objet numéro 1. Qu'est-ce qu'il se passe? Nous avons, le robot, il va attacher. Le système, il va attacher l'objet numéro 1 par rapport à l'outil pour parcourir la trajectoire en arrivant sur la position numéro 2. Donc, on va lancer l'assimilation. Donc, voilà. Donc, collision, attachement. Et voilà donc notre système. ... ... ... ... ... ...